Question difficile, les deux. En principe, j'adore l'opéra, tout ce qui va avec le décor, le script. C'est un monde à part qui est enchanteur et la symphonie demande un tout petit peu plus d'imagination de la part de l'auditeur, je pense. Mais c'est un monde génial aussi. Donc, les deux. Café. Si c'est thé vert ou thé noir, thé vert plutôt, mais vraiment excellent, genre dans un bon restaurant au Japon. Et puis, thé noir en Angleterre. Mais là, non. Si c'était vraiment la question finale, Mozart. Pour l'île abandonnée, Mozart. Pareil, les deux. J'imagine un repas excellent en France. Sans le fromage, ça ne marche pas. Sans le dessert, ça marche. Donc, fromage. Je pense un encours pour, oui, pour les, comment dire ça va, le héritage culturel et la pensée qu'il a mis sur la musique. Un encours. Vinyl. Vinyl. Sûr. 100%. J'adore. Je ne développe pas, mais j'adore ça. C'est très clair. 100%. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, je pense. C'est, pour moi, ce n'est pas deux choses distinctes, en fait. Dans l'histoire, bien sûr, mais de nos jours, peut-être pas. Fugue. Fugue dans tous les sens. La fugue personnelle, la fugue dans le bac. Fugue, ce n'est pas trop mon truc. Fugue. 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 F vivre avec la famille, on a choisi finalement Freiburg il y a 15 ans parce que c'est un peu plus tranquille. Mais si j'étais seule, 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 Paris, pour quelques années, je pense. Un bon film qui a un début et une fin qu'on peut prévoir au niveau de temps, c'est pas mal. Après les séries, c'est quand même, il y en a des séries extraordinaires et puis j'ai tendance à plonger pas mal dedans. Une fois que je suis, c'est un peu grave, mais en même temps, c'est deux arts vraiment différents, je trouve, et les deux me plaisent. Alors en tant qu'Allemande, je dois dire que la bière est quand même quelque chose de génial. Une journée d'été bien chaude après quelques heures de répétition. La bière, c'est la récompense. On se réjouit toujours. Le champagne, c'est de l'autre côté quelque chose. S'il y en a, c'est quand même bon aussi. Oh là là, je ne suis pas assez spécialiste pour vraiment répondre à ça. Ce qui m'a marqué plus, c'est les Beatles. J'ai encore les vinyles à la maison. Il y a des cavas en bleu et en rouge. Et on les écoute toujours, d'ailleurs. Et puis, c'est juste un plaisir de réécouter les Rolling Stones. Je ne connais pas assez pour vraiment parler de ce groupe. Je connais évidemment, mais pour moi, mon histoire, c'est plutôt les Beatles. On connaît bien de chansons. On les chante toujours avec mes enfants parfois. Donc, en faisant du ski, par exemple, c'est Beatles. La salsa pour la soirée et la gavotte pour l'après-midi. Je pense que les deux vont assez bien ensemble l'un après l'autre. Et puis, je pense que l'un a besoin de l'autre aussi. Merci.